Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor-O-Ekaflip-Feu-Sacrier-R, on est contre Sadida-Ekaflip-Kra, et on a des codes de 4373, 4241 et 4281. Bon, je passe ma vie à jouer contre des Kras sur des grandes maps, ça commence à être un petit peu relou, je vous avouerai, mais tranquille. Bon, Kras, Sadida, Eka, ils vont se régaler sur cette map, ça va être un peu compliqué, faudra que j'arrive à casser la distance. On va voir comment sont placés les Zinni, ok le Kras qui joue juste après mon Xel c'est pas mal, donc je pourrais bien anticiper par rapport à... Attendez, hop hop, ah oui d'accord, très bien, donc je vais augmenter un peu, je sais pas pourquoi mon chat fait ça, c'est bizarre, il aurait dû être beaucoup plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Pritec, Nébuleux, Nébuleux sur le Kras, et après RAS. Ok, bon, ça va être un peu chiant, ok je prends du retrait PM. On va déjà maîtrise d'invoque, on va essayer de jouer vite le Xel pour gagner du temps sur le T2, on va retrait, retrait. On va se maîtrise, je vais venir me caler par là, on va faire... Oh non, je peux pas prendre les Kras dans le flou, c'est terrible ça. Ça c'est vraiment terrible, on va faire tac, tac, je vais me Prémo ici, et je vais me barrer, ok. Très très relou, de ne pas pouvoir prendre les Kras dans le flou, ça me met un peu dans la sauce. Bon, écoutez, on va faire avec, on va essayer de gagner un peu de distance en vrai. La question c'est juste est-ce que le Kras me pesanteur ? Deux rentes. Ok. Oh, 3 PA la pesanteur, j'avais un doute là-dessus. Bon, mais écoutez, apparemment c'est ce qu'on mérite. Donc on va venir, en vrai je vais au dos. Je vais au dos, là, il faut casser la distance à tout prix. Je vais me rouler la fortune, bonne étoile, le sacré. Est-ce que je lâcherai pas une single en vrai ? Tromperie, feu. Je vais carrément lâcher une tromperie sur l'arbre en fait. Hop, et je vais venir ici et caler un chaton là. En étant bien attentif à ne pas passer le tour du chaton, parce que ça, ça m'est déjà arrivé. On peut soigner les adversaires, oui j'avais un doute là-dessus. C'est l'Ecaflip qui joue ensuite. Bon, je vais venir me mettre là, j'espère qu'il va pas péter mon chaton. Ok. Bon, si j'avais écrit sur l'arbre, je l'aurais éclairé et j'aurais pris le bouclier du Dorigami. Je suis un peu deg. J'ai pas souvent vu ce que ça fait de prendre le bouclier. Ça aurait été stylé, mais bon. J'aurais peut-être dû cacher un peu plus mon gzelle par rapport à l'apesanteur. Ça, c'était probablement du misplay en vrai. Ok, je me fais fracasser à distance, ça régale. Tac. Tac. J'en vais mettre ça là. Perfusion. Plutôt sur l'Ecaflip, hein, voyons. On va venir en frontline avec le sacré. Là, faudrait que je clear l'arbre. Putain, c'est vraiment ma vie, ça. C'est la vie que je mérite, en fait. Oh, c'est terrible. 3 PV, c'est bon aussi. Putain, j'ai fait le gemine de l'épée, quoi. Oh, je me fais troll, c'est bien. Je vais jamais les toucher, là. Je pense que je suis déjà dans la sauce, en fait. J'ai beau avoir les esquives PM du Dorigami, et puis j'ai des stuff corrects en esquives PM. J'ai 59, 59 et 87 sur le sacré. J'ai peur de absolument jamais pouvoir le toucher. Il va me repousser. Ouais, bah, c'est... Je passe ma vie à jouer sur cette map, j'ai l'impression. Il me... Attendez, ça fait du retrait PM plus ça infecte ? Ok, donc en fait, je vais faire un... Je vais faire un... Un Sadida. Voilà, c'est dit. Bon, il faut que je casse la distance. Donc là, j'ai pas trop le choix. On va cadran. Paradoxe. Est-ce que j'ai besoin de lâcher un rollback, en vrai ? Non, je vais juste faire une gélure sur l'Eka. Je vais me cacher un tout petit peu. Voilà, pour au moins que je prenne le boost PA, que j'avance un tout petit peu mon Ekaflip pour qu'il puisse jouer. Je vais y aller sur le Sadie, je pense. Bon, le Cry est un peu plus fragile. Oh, les... Ils sont tous... Ils sont tous fragiles en face, mais le Sadie, je pense que c'est le plus intéressant à Hard Focus. Ça joue Dévorent en face, c'est assez intéressant. J'ai rarement vu ça en PVP. Donc ça me plaît de voir un petit peu quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut que j'aille sur le Sadie, parce que le Sadie, c'est vraiment... Je vais jamais pouvoir lui faire quoi que ce soit, en fait. Donc là, je vais être en Retour d'Odora et je vais pas pouvoir le toucher qui que ce soit, c'est ça. D'accord. Balise. Oh, bah c'est marrant, ça. Oh, sérieusement. Bon, on va single. Ou audace. Ça dure combien le boost de puissance ? C'est un tour. Bon, on va single plutôt. Encore une fois. Ok. Ah bah, j'ai pas de... C'est pas de chance, j'ai pas de PM. On va taper ça. Tac, tac. Malus de PO, je pense que ce sera pas mal. On va se barrer un tout petit poil. Mais là, je suis tellement exposé, du coup, c'est assez terrible. On va soigner ce qu'on peut, c'est-à-dire pas grand-chose. Ok. Il faut absolument que j'arrive à casser la distance. Bon, heureusement que j'ai pu taper le Sadie. Il a pris un peu d'héros, mais là, dans les cas, il est en Free DPS. J'ai bien fait, je pense, de mettre la perfusion sur lui et de pas grid sur le Xelor. Parce que, bon, le Xel, ok, il a pris un peu de dégâts AT1, mais bon, je savais qu'il allait pas être le plus exposé ni le plus fragile. Il faut à tout prix que j'arrive à casser la distance. Ok, ça contre-coup direct, ça mérode. Et ça tape. En vrai, je vais y aller comme ça. On va Fulgu. Ouais, il me tacle, ça c'est un peu chiant. Full tapé. J'ai presque envie de sacrifice mon Ecaflip. Je vais le faire. C'est peut-être un peu du grid. Mais j'ai pas envie de prendre trop cher, trop gratuitement. On va avancer tranquillement ici. Bon, le Sadie a pris pas mal de dégâts, il est érodé. L'Eca est sacrifié. Après, bon, le Sadie peut débuff sans trop de soucis. Et il faut que je fasse gaffe, parce que là, du coup, le Sacri va se faire tabasser en multi-cibles. Mais du coup, ça se fasse mon Ecaflip avec la perfusion, que j'ai bien fait de faire. Ça me met la pesante. Bah, génial. Bon, le Xel a quand même pas mal de mobilité. Là, je vais pouvoir jouer, je pense. Ça, c'est quand même assez cool. Bon, le Sacri se fait détruire, mais... Ça peut être à peu près gérable, en vrai. Dommage que je puisse pas juste TP sur l'Eca. Faut absolument que le... Ah oui, d'accord, on en est à ce point. Faut que le Xel puisse jouer, en vrai. Attendez, c'est un bug d'affichage, le chaton. Oh, merde. Il va là, lui. Ok, je peux faire ça. Et là, il va falloir que je commence à jouer. Donc, on va tranquillement venir faire ça. Ça vaut ce que ça vaut. En vrai, c'est pas dégueu. Vu la configuration du combat, je peux mettre un full tour de rock sur le Sadie. Je stack mes pétrifs. Elles sont à 3 PA. Elles vont être à 2 PA prochain tour. Ça, c'est pas trop mal. Du coup, là, c'est le Sakri qui est en front line. Il faudra que je fasse très attention aux dégâts multityps que je prends avec le Sadida. Et puis, s'il y a un de leurs persos qui se met à burst, ça va vite me faire très très mal. Ouais, le Krah, là, il se régale aux dévorantes avec le sacrifice. Ouais, je pense que... Pourquoi il y a encore 10 PA sur le Krah ? Ça doit être un bug d'affichage, je pense. Ouais, je pense que je vais jamais pouvoir tenir ça. Bah là, c'est... Bon, voilà, il y a la map plus la compo qui fait que... Bon, bah, c'est comme ça. Je suis assez bluffé par les dégâts du Krah, en vrai. Je trouve ça assez stylé. On va quand même essayer de sauver notre ami le Sakrieur. On va voir ce que donne un full tour de DPS. De DPS, de rocks, sinon ça marche aussi. Je peux, en vrai... Je vais me mettre là, je vais feulement. Feulement. Je vais tout ou rien. Et je vais le contre-coup. Advienne que pourra. Le problème, c'est qu'avec ces invoques, là, bah, en fait, depuis tout à l'heure, je bouge avec 2 PM pour avancer. Je trouve ça abusé que l'arbre, il mette du retrait PM et il infecte. À mon avis, ça devrait être soit l'un, soit l'autre. Il faudrait choisir, mais là, je trouve qu'il y a un peu un souci là-dessus. Bon. C'est bien, parce qu'à chaque fois que je me plains un tout petit peu de l'équilibrage, de la méta sur un truc, il y a plein de commentaires sur YouTube qui me disent « Oui, tu joues, ça écrit XL, je sais pas quoi, tu te plains. » Du coup, ça me fait du référencement et ça, ça régale. Donc, c'est gégé à tous. Ok. Alors, j'ai plus ma transpo. Hum. Je peux aller là. Je peux me pacte. Je peux, en vrai, désolation. Assaut. Mutilation. Et je vais venir ici. Ok. L'épée, peut-être qu'elle pourra taper un jour, ce serait stylé, en vrai. Bon. Le CDI. 9 PA. Ah, il a des grosses esquives, en plus. Là, il va pouvoir se régaler un peu. Il va me réinfecter. Mais ça lui prend des PA. Ça lui prend un peu son tour. Dans naturel. Oh, je m'attendais pas à ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. Ça marche encore comme à l'époque. C'est du partage de dommages. Partage de dommages. Ok, ça me va. Ça me va, c'est fine. Ça me permet de tempo. Ça crée toujours en vie. Alors là, j'ai un souci, par contre. Ok, je vais pouvoir... Oh là là, merde, il me manque... Oh, si, c'est bon, ça le fait, en fait. Non, ça le fait pas du tout. Si je peux. Tac. Paradox. TP. Euh... Il y a à peu près de Téléf. Après, j'ai ma Petriff à 2, en vrai. Enfin, à 3, plutôt. Je vais juste mettre de la Petriff. C'est pas ouf, mais c'est le mieux que j'ai à faire. Je reprends un boost PA sur le Sacri. Je pourrais m'omif prochain tour. Ce que c'est vraiment très embêtant, c'est le fait que, bon, le Xel, sans PM, j'ai tellement pas de mobilité, je peux faire aucun play, en fait. C'est assez relou. Mais bon. Le SADIS fait quand même un peu des PS, hein. On me dira ce qu'on veut, mais... Représaille. Ok, heureusement que j'ai pas mal de portée, quand même. On va voir ce qu'on en fait. Oh, par contre, c'est un peu... C'est un peu beaucoup, ça, non ? Monsieur, là. En vrai, de vrai... Ah, il va me manquer trois fois rien. Je peux mettre un full tour de rock sur les K-flips. Il peut presque être un plan le Sacri, je peux considérer qu'il va tenir. Bonne étoile, c'est lancé. Vas-y, je vais taper les K, en fait. Il est pas... Ok. Je peux faire... Tac. Il va récupérer ses PM un jour, le chaton, vous pensez, ou pas ? Bon. En vrai, ça met de la pression, ce que j'ai fait, parce que ça veut dire que maintenant... Bon, SADIS, il a fait un partage de dégâts avec le KRA. Je peux me retourner sur les K. Bon là, le XEL commence à être un peu en difficulté, quand même. Ça, c'est un peu le K. Ah, j'ai toujours pas ma transpo. Ça, ça fait un peu chier, par contre. Je vais me perfusion. Je vais me remuti. Je vais venir chercher ça sur le SADIS. Ok. Là, je fais ça. Je pète la gonflable. Normalement, il y a l'ébène qui passe sur le SADIS. Je sais ce que je vais faire, en vrai. Je vais faire perfusion. Condensation. Et comme ça, je prends le double ébène. Double émeraude. Je sais pas pourquoi, chaque fois, l'ébène, je dis émeraude. Je pense que c'était assez optique comme tour, en vrai. Je suis plutôt fier de moi. Là, du coup, SADIS, ta clé. FOL. Ah. Bon, là, c'est le moment où on va commencer à vraiment se faire fracasser en multi-cibles. Il n'y a plus de don naturel. C'était un tour. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer à jouer le kill sur le SADIS. Sacrifier. Et il s'est mis en arbre. Ça fait quoi, déjà ? Ça réduit les degrés, j'imagine. Attendez, harmonie. Ah oui, il partage les dégâts avec ses poupées, c'est ça ? Alors ça, c'est pas de chance, ça. Ok, bon, il faudrait que l'Ecaflip puisse revenir dans le game. Il est en pesanteur ou pas ? Je le vois en pesanteur, mais sur certains comptes et pas sur d'autres. Bon, on va faire tech. Là, c'est le crack qui joue ensuite. Ma pétrif, elle est repassée à 5 PA. Alors ça, c'est un peu chiant, par contre. 61, 36, je pense que je vais me régen. Et me barrer. Alors, je me suis barré, mais dans sa ligne de vue. Donc c'était peut-être pas la meilleure façon de se barrer, je peux concevoir. C'est un peu dommage, c'est un petit misplay, ça. Enfin, ouais, j'aurais mieux fait de me caler un tout petit peu plus protégé. Après, en vrai, j'ai l'Ecaflip qui va pouvoir jouer derrière. Il faudrait que j'aille chercher les zones éventuellement. Ouh, en fait, non, je vais juste terminer son Ecaflip. Mais bien sûr que je termine l'Ecaflip, tous les jours je le termine. Oh oui. Tromperie. Terre. Alors, 150. Le chaton qui va peut-être pouvoir jouer, enfin. Attendez, parce que là... Là, c'est le moment où il ne faut pas faire le con, là. En Gémac, je le tue. Imagine. C'est un peu abusé, mais tranquille. Ok. Je vais chanter mon Xel. Là, le chaton, comme d'hab, il me manque un PM, mais ça, c'est depuis le début du combat. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors là, je pourrais choper le Kras. En vrai, le Sadie qui joue après. Alors, attendez, je peux faire un truc, peut-être. C'est... Bon, il faut que je joue, là. C'est, j'ai mis beaucoup trop de temps. Ok, c'était pas dégueu, en vrai. J'ai réussi à faire mon tour, on ne me demandait pas comment. J'ai réussi à faire mon tour, littéralement. C'est officiel. Xel, du coup, 990 PV. Je pense que je peux tanker mon... Je pense que je peux tanker ça. L'épée qui tacle la folle. Je crois que j'avais fait un truc qui n'était pas affreux, en vrai. Contre toute attente. Là, je suis en chance, du coup. L'Eka tank, le Sacrisse, c'est fine. Le Xel devrait pouvoir encaisser ce tour. Il me semble. L'Eka va pouvoir reprendre le boost PA. Ça, ça régale. Bon, je me fais encore infecter. C'est vraiment très, très compliqué de gérer les Sadie entre V3. Je trouve que ça domine le combat avec une force. Je trouve ça assez bluffant, pour être honnête. Là, je vais faire un tour de full râle sur le Kras. On va y aller comme ça, comme ça. La Petriff, elle est à 5, ça, c'est chiant, quand même. Ouais, je vais faire ça. Ah, je voudrais... Bref. Tac, on va en mettre une sur le Sadie. Du 8 PA sur le Kras. Je pensais avoir la portée de le toucher à l'horloge, mais je suis encore LPO, là. Non, je ne suis pas LPO. Ah, c'est non modifié à l'horloge. Oui, mais il bat. J'ai confondu avec la portée de la Petriff. Bon, malgré tout, le Sadie, il a un point de sauce. Là, je ne sais pas trop comment il peut survivre. Je crois qu'on l'a fait, les amis, hein. Kras a dit... Kras a dit et K sur cette map. Ça en copte et 2. On a réussi. C'est assez insane. Je suis plutôt content de la façon dont j'ai réussi à dispatcher les dégâts sur mes 3 persos pour qu'ils restent en vie, avec sacrifice et compagnie. Ce n'était pas forcément gagné. Alors, ce que je vais faire, ça va être... Je vais me rouler la fortune. Cousiner. La flamiche, ça ne passe pas. Non, on va recousiner, je pense. Ok. On va venir par là. On va... En vrai de vrai, refaire un chaton. C'est déjà bien. Je ne connais pas hyper bien mes sorts. C'est normal que je cafouille un petit peu. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est encore la découverte de cette compo. Oh ! L'autre chaton qui peut enfin jouer. Il a pu lancer un sort. Bah, GG à lui, vraiment, c'est le héros. Il a passé sa vie à courir avec 2 PM par tour. C'était magnifique. Bon, le Xel est en retour de chance. En vrai de vrai, je crois qu'on va jouer un peu la mobilité. On va voir ce qu'on peut faire. Projection. Asso, je le mets dans l'APO. Je pense que je vais lui caler un ébène cac. Non, parce que sinon, je vais le sortir de l'APO du Xel. Je préfère ça. J'aurais pu lui mettre un détour encore, mais ça aurait été chiant. On va y aller comme ça. On va l'embêter un peu. Ça, ça va taper la balise. Et surtout, on va libérer la ligne de vue vers lui. Ou alors, je reste là. Je vais rester là. Et comme ça, avec le Xel, je peux faire tac. Je peux faire tac, 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 tac. Tac, tac. Là, je peux lui mettre un ébène en vrai. Il va me fracasser, mais juste pour le plaisir de lui mettre un ébène, en vrai, ça peut être rentable. Si ça me fait kiffer de mettre l'ébène, alors c'est rentable. En vrai, il prend encore du retrait. L'ébène, 187. Il passe. Bon, ça va, ils ne sont pas cancer en plus. Beau combat. Je n'étais pas serein contre cette compo sur cette map. GG. Bon jeu. Apparemment, ils ne sont pas hyper contents en face. Bon, ça arrive. J'ai fait n'impe. J'ai tapé le sacrif. Il y avait un sacrifice aussi. Il y a peut-être eu du misplay en face, mais il y en a eu aussi de mon côté. Donc, bon, ça compense peut-être. Je ne sais pas. Ce sera intéressant de voir le replay. Ok, Cristal 1. Bon, ça ne veut rien dire. De toute façon, on passe à combien ? 4385, 4257 et 4293. Bon, ça reste encore bas. J'étais plutôt habitué à jouer autour de 5000 de cotes à l'époque où je faisais plus de PVP. Mais on va remonter tranquillement. En même temps qu'on reprend un peu les mécaniques, on redécouvre les persos, les gameplays, les classes, les variantes. Mais je pense que j'attendrai la 2.59 pour faire un vrai rush PVP et vraiment m'y remettre à fond et essayer de grind un peu le ladder. Là, pour l'instant, on prend du plaisir. On découvre. On joue pour le kiff et pour voir un petit peu tout ce qui existe. Et franchement, c'est très sympa. Bon, fin de ce colis. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada